Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler du quotidien plus sous l'angle du vivre ensemble que du buzz médiatique. Est-ce que les normes sont suffisantes pour protéger l'environnement ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que beaucoup de ces normes fixent des seuils de pollution autorisés que doivent respecter individuellement toutes les activités polluantes, par exemple chaque pot d'échappement de voiture. Mais comme on l'a vu dans le cas de Volkswagen, les experts qui définissent ces seuils pour être bien compétents sur la pollution qu'ils étudient ou qu'ils mesurent, doivent être assez proches des industriels, assez proches des constructeurs, et du coup cette proximité nuit à une expertise indépendante. Si les industriels disent que pour améliorer leur performance environnementale, ils ont besoin de temps, les experts vont avoir tendance à négocier ce temps. S'ils ont besoin de subventions, les experts vont négocier ces subventions. Mais pendant ce temps-là, le consommateur continue d'acheter des voitures polluantes, ils continuent de respirer un air qui est pollué. Est-ce qu'on peut faire autrement ? C'est la question qu'on s'est déjà posée dans un autre époqueau. Eh bien oui. Il y a une autre façon de concevoir les normes. C'est de les concevoir non plus individuellement pour ce que chaque industrie a le droit de polluer, mais collectivement, qu'est-ce qu'elles ont le droit de mettre dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Et de dire, pas plus d'une certaine quantité qu'on trouve néfaste pour l'environnement. Alors, on ne va pas le mesurer à la sortie du pot d'échappement, on va le mesurer dans l'air ambiant. Et c'est exactement ce que demandent les maires des grandes capitales européennes auprès de l'Union européenne. Ces maires demandent à ce qu'on revoie la réglementation pour qu'on ait plus de morts prématurées dues aux particules fines, mais qu'on ait une quantité de particules fines dans l'air qui soit inoffensive pour la population. Et donc, du coup, la population, avec ces normes, elle a droit à un environnement sain. Et l'autre gros avantage de ce type de normes, c'est que du coup, comme c'est une norme qui porte sur l'environnement collectif, n'importe qui peut commander une analyse, demander qu'un échantillon soit fait de son air, de son eau, de son sol, et comparer à la norme pour savoir si tout va bien. On n'a plus besoin d'aller voir un industriel, de prendre rendez-vous avec lui, de le connaître, d'avoir l'autorisation de rentrer sur son usine pour faire un prélèvement, et vérifier qu'il est conforme à l'autorisation qui avait été donnée à l'industriel. Là, ça démocratise, si vous voulez, la surveillance, ça l'éloigne de l'industriel, et elle gagne forcément en indépendance. Il y avait un autre problème avec les normes individuelles. C'est qu'on donnait, par exemple, l'autorisation à une voiture d'émettre une certaine quantité de particules fines. Alors, quand un industriel réussissait à faire des voitures qui polluent moins, on avait l'impression d'avoir gagné, alors qu'en fait, des fois, les gens allaient acheter plus de voitures, et même si chacune polluait moins, le côté cumulatif de l'ensemble des pollutions pouvait être pire qu'avant. Le droit à un environnement de qualité, il est bien plus fort, parce qu'il dit, de toute façon, quoi que vous fassiez, même si vous améliorez les performances individuelles, vous n'aurez pas le droit de polluer plus globalement. Et donc, du coup, il faudra soit remplacer les voitures qui sont déjà là, soit qu'il y ait des diminutions d'autorisation de circulation, que, de toute façon, on puisse toujours respirer un air sain. On peut aussi dire que l'environnement de qualité qu'on a, on essaye de le garder.